Il existe des personnes intransigeantes dans leurs idées qui n'admettent pas des limitations à leur volonté, un comportement absolutiste qui le plus souvent pousse leurs proches à les prendre pour des prétentieux voire orgueilleux. Nous en parlerons dans ce journal. Dans chaque famille, il existe une benjamine ou un benjamin. Dans la plupart des cas, ce dernier bénéficie de ceux qu'on pourrait qualifier de privilèges, parfois même au détriment d'autres membres de la famille. A suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Nous connaissons tous certainement une personne intransigeante dans ses idées ou n'admettons pas des limitations à ses volontés, un comportement absolutiste qui s'avère contre-productif car pouvant jouer avec ses relations, notamment entre son entourage, voire au-delà. Ce comportement en milieu professionnel est vécu comme de l'automatisme, lequel est prohibé dans le management. Mme Boubacar Maïga nous en dit plus. Dans nos familles, nos milieux professionnels ou encore dans nos grains, il peut y avoir des personnes intransigeantes dans leurs idées ou n'admettant pas des limitations à leur volonté. Un comportement absolutiste qui, le plus souvent, pousse leurs proches à les prendre pour des automates, des prétentieux, voire orgueilleux, très peu soucieux de l'avis et des ressentis des autres. C'est contre-productif parce que ça veut dire qu'on prend des décisions unilatérales, qu'on ramène tout à soi, qu'on est dans une sorte d'incapacité de prendre l'avis des autres. Et cet absolutisme va faire en sorte que, non seulement dans les familles, dans les associations, dans les entreprises, ça va faire en sorte que les autres finissent par penser que la personne est notre ennemi. Et donc, ils vont se mettre contre la personne. Alors que, seuls contre tous, nous savons effectivement qu'on finit par être terrassés. Donc, il faut faire preuve d'écoute. Déjà, quand on prend l'avis des autres en compte, c'est mieux pour nous de nous en sortir et puis de créer encore plus, d'innover. Mais quand on reste seul, dans son coin, sans vouloir sortir de sa zone de confort et ne pas prendre l'avis des autres, je pense que c'est contre-productif. Que ce soit en milieu professionnel ou social, faire preuve d'absolutisme s'avère un comportement contraire à l'éthique que toute personne devra éviter. À en croire à certains interlocuteurs, ce comportement en milieu professionnel est vécu comme de l'automatisme, lequel est prohibé dans le management. Dans nos sociétés actuelles, faire preuve d'absolutisme pourrait, à mon avis, ne pas être productif dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons besoin du point de vue de tout un chacun, que ce soit dans la vie de la famille ou dans la vie professionnelle. Le chef d'entreprise ne doit pas, à mon avis, prendre des décisions unilatérales sans concertation des autres employés. Il y va de l'intérêt de toute l'entreprise. Aussi, au sein d'une famille, le chef de la famille ne doit pas détenir l'autorité totale, il doit concerter les autres membres de la famille pour prendre des décisions communes au bonheur de toute la famille. Autant de réactions qui illustrent à suffisance le caractère contre-productif de l'absolutisme dans notre contexte. C'est pourquoi nos interlocuteurs conseillent de la concession aux personnes qui ont un tel comportement, faisant référence aux vertus du compromis qui est parfois nécessaire pour aller de l'avant. Dans chaque famille, il existe toujours une benjamine ou un benjamin. Dans la plupart des cas, ce dernier bénéficie de ce qu'on pourrait qualifier des privilèges, parfois même au détriment d'autres membres de la famille. Toutefois, ce statut de benjamin peut avoir des conséquences allusion à titre d'exemple à l'échec de l'éducation familiale. Bakary Kabadjakite. Ce n'est un secret pour personne que dans nos familles les plus jeunes est entourée d'attention, d'affection, entre autres, de la part de ses parents, frères et sœurs. En depuis des multiples avantages, dont bénéficient les benjamins au sein de la famille, nos interlocuteurs notent des inconvénients à l'origine de l'indulgence excessive. Le benjamin ou la benjamine est toujours le mieux servi. C'est le reste du repas. Même quand on finit de manger, étymulé sociologiquement dans nos grandes sociétés, le dernier morceau est tout réservé au benjamin. Généralement. Donc cela dénote l'importance qu'on porte vraiment au benjamin par rapport aux autres enfants. Ça crée des jalousies. Et généralement, dans nos familles, le benjamin, à l'insulte des parents, il est bien cogné, on le frappe, parce que les autres sont jaloux, et quand les parents sont là, sachant qu'on ne peut pas le toucher, donc ils provoquent les autres. Et alors les autres ne disent rien, papa va partir ou maman va partir, nous ou Kodo. C'est la bastonnade. Tout le monde a l'air sur lui, et toutes les priorités sont axées sur lui, et il est, en matière de réception, quand même, il est le mieux placé. Toutes ces revendications sont prises en charge. Il peut y avoir des inconvénients, parce que, quand on se laisse au trop facile, finalement, c'est l'échec dans la vie, parce qu'il a une charité, il est trop soutenu, donc finalement, il va se laisser, en fin de compte, il sera raté, comme on le dit dans les jardins. Et ça, c'est l'échec de sa vie. Le Benjamin a une dominance sur beaucoup de choses du fait qu'il est aimé par tout le monde. Pour le cas des Benjamines, elles créent des problèmes et surtout celles qui ont divorcé. Il y a des jours où elles ne souhaitent plus voir les épouses de leurs frères. Je ne veux pas voir les épouses de leurs frères. Trop de faveurs ne doit pas être une source de déviance, c'est la conviction de cette Benjamine. C'est avantageux d'être Benjamine, car ta famille s'occupe de toi et certains de tes besoins sont réglés. Tous les Benjamines ne sont pas gâtés, contrairement à ce que nombre de gens pensent. Je demande aux Benjamines de respecter leurs parents, de s'acquitter des tâches et de faire des commissions. La règle d'or à la matière pour permettre aux Benjamins de jure pleinement de leur statut et la bonne éducation. Toutes choses qui leur permettront de ne pas s'écarte du droit chemin sous prétexte qu'ils sont choyés par les uns et les autres. Sport, football à présent, 22e édition de la finale de la Coupe Seguida. La rencontre a opposé la jeunesse sportive de Dordaboukou à l'AS Sonny, du même quartier. L'enjeu a largement dépassé le simple résultat sur le terrain. Il s'agit de contribuer à réunir les jeunes pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée dans un esprit de fair-play et de camaraderie en Taméga. Dans un élan de fraternité et d'unité, le terrain Seguida de Kalabankoura a été le témoin de l'événement sportif de la finale de la Coupe Seguida. Cette compétition a vu s'affronter la jeunesse sportive de Dordaboukou, GSD et AS Sonny de Dordaboukou. Mais l'enjeu dépassait largement le simple résultat sur le terrain et réunir les enfants pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. La Coupe, on a une ambition, tout simplement, c'est la cohésion sociale, l'intégration de la jeunesse au sein même du développement de notre pays. Cette année, on a placé sous le thème de donner une très grande opportunité à nos famins qui sont partis libérer notre pays pour nous donner une grande souveraineté nationale. Nous devrons faire en sorte que le football de masse soit développé parce que le but, c'est d'abord d'occuper les jeunes pendant les vacances et de développer le football. Donc, avant d'arriver, quand vous le savez, une équipe de Détroit, il faut un président, il faut un entraîneur, c'est une équipe structurée, il faut un homme de joueurs. Or, pour le football de masse, nous avons tous les enfants pués jouer. À la jeunesse, surtout la jeunesse de Calamancroix, ces compétitions, c'est pour leur permettre de se regrouper et aussi de s'occuper des problèmes du quartier. Donc, nous les appelons à être vigilants. Le spectacle sur le terrain était à la hauteur des attentes, avec des talents émergents qui ont montré leur savoir-faire. Les deux équipes ont livré une bataille acharnée, mais l'esprit de faire-play et de camaraderie était toujours présent. À l'issue du match, c'est l'équipe A.S. Sonny de Daouda Bougou qui remporte cette 22e édition. Le score final, un but à zéro. Nous sommes très contents d'avoir remporté cette coupe. L'équipe a vraiment mouillé le maillot. Je demande aux initiateurs de pérenniser ce genre de compétition, car c'est un vecteur de cohésion entre les jeunes. En fin de compte, la finale de la coupe Siguida a été bien plus qu'un simple match de football. C'était un événement qui a rappelé à tous la valeur de la paix et de la compréhension mutuelle et de la solidarité. Cette autre deuxième édition, cette fois-ci, de la coupe Jules-Julien Keïta de moins de 40 kilos, l'initiative du collectif des jeunes pour le développement de Tomi Korobuku. La rencontre constitue le couronnement d'une compétition et a réuni 16 équipes de la commune 4 du district de Bamako. Elle a opposé l'équipe du FC Papi-Dramé en jaune à celle du FC Eleven qui remporte la partie par le score de 3 buts à 1. La jeunesse de Tomi Korobuku en commune 3 du district de Bamako rend hommage à Jules-Julien Keïta, un natif de la commune disparu à la fleur de l'âge dans cette compétition de football. FC Eleven en orange affronte FC Papi-Dramé. Résultat final, 3 buts à 1 en faveur du FC Eleven. Un match joué dans un esprit de fair play et de convivialité. Jules Keïta est un exemple de jeune qui est mort à la tâche. Il a tout fait pour que la jeunesse vive sereinement et dignement dans notre quartier. Et nous ne voulons pas l'oublier parce que son acte, son action doit être perpétuée, doit être connue. Et c'est pour ça que ses amis ont organisé cette fête, cette communion pour le fêter et pour souhaiter que son esprit puisse continuer à vivre dans Tom Korobogo. Et c'est tout notre souhait. Depuis le décès de notre frère jusqu'à aujourd'hui, déjà même, d'abord, ce n'est même pas pour la coupe, les jeunes de Tom Korobogo à chaque fois ils partent voir la maman, que nous nous soyons là ou pas, ils partent la saluer, ils partent causer avec elles. On est vraiment comblés, on est contents de leur initiative. Ces mémorials est à sa deuxième édition. Au total, 16 équipes de la commune 3 y ont pris part. C'est à l'initiative du collectif des jeunes pour le développement de Tom Korobogo. Nous organisons cette compétition chaque année pour rendre hommage à un ancien membre du collectif qui est décédé. Jules se battait pour le développement de Tom Korobogo. Ceci est une manière pour nous de dire aux jeunes qu'il était afin qu'ils ne l'oublient pas. Cette année, la compétition a concerné uniquement que les jeunes de Tom Korobogo. Nous voulons la paix et la réconciliation entre les genoux. FC Papi Dramé reçoit 50 000 francs CFA et FC Elevent vainqueur un mouton. La jeunesse de la commune 3 n'a pas oublié Jules-Julien Keïta. Et toujours en sport, Coupe de la Confédération phase 2 groupe. Le stade malien de Bamako en déplacement cet après-midi à Brazzaville a battu les Diables Noirs du Congo. Trois buts à 1. Le prochain rendez-vous des Blancs est prévu le 3 décembre ici à Bamako avec la réception des Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada